Comment annoncer à ses proches qu'on va mourir bientôt ? C'est tout l'enjeu d'une pièce de théâtre portée à l'écran par Xavier Dolan en 2016. Juste la fin du monde, de Jean-Luc Lagarce. C'est l'essence de son écriture, c'est l'essence de son style aussi. Et c'est l'essence de ses sujets qu'il a mis dans Juste la fin du monde. C'est l'histoire du retour de Louis, un homme de 34 ans, dans sa famille. Il vient leur annoncer sa mort, comme il dit, sa mort prochaine et irrémédiable. Plus tard, l'année d'après, j'allais mourir à mon tour. Près de 34 ans maintenant, et c'est à cet âge que je mourrai, l'année d'après. Seulement, Louis a coupé les ponts depuis 12 ans. En fait, il n'aura pas l'occasion de le faire, puisqu'il y a tant de ressentiments, il y a tant de choses à dire, de choses à régler. On comprend implicitement que Louis est atteint d'une maladie, même si la chose n'est jamais énoncée. Et c'est toute la particularité de la pièce, renforcée par l'écriture de Jean-Luc Lagarce. La parole bute, se reprend, et la fin du monde, la fin de son monde, n'est jamais explicité. C'est de la pensée énoncée. C'est-à-dire qu'en fait, tout est corrigé, en direct, j'allais dire en live. C'est une figure de style qu'on appelle l'épanorthose, qui consiste à se reprendre sans cesse pour arriver à la précision du langage, la précision de la pensée, de ce qu'on veut dire exactement. Ce qui donne un rythme très particulier à cette pièce, à l'écriture, qui est en fait assez proche de la langue parlée. On passe son temps à se reprendre, à se répéter. Souvent, on le fait en silence, mais là, c'est dit. Ce n'est pas bien que tu sois partie. Partie si longtemps. Ce n'est pas bien, et ce n'est pas bien pour moi. Et ce n'est pas bien pour elle. Elle ne te le dira pas. Et ce n'est pas bien encore, d'une certaine manière, pour eux. Autobiographique sans lettres tout à fait, Juste la fin du monde est né sous la plume d'un auteur élevé en Franche-Comté par des parents ouvriers, et monté à Paris pour devenir comédien, dramaturge, chef de troupe. C'est un condensé de son oeuvre. Il a écrit 27 pièces de mémoire. C'est une oeuvre longue pour une vie très courte. Le sujet du retour, le sujet de l'abandon, le sujet familial aussi. Le sujet de la maladie, le sujet de la mort, ce sont des sujets qui sont très récurrents dans l'oeuvre de Lagarce. Lagarce l'écrit en 1990, alors qu'il se sait atteint du sida et condamné. On devine donc l'importance qu'il accorde à la difficulté de dire les choses, ou de ne pas les dire. Ce n'était pas tabou pour moi, c'est tabou pour des tas de gens dans ce pays, étrangement. Vous dites j'en ai jamais parlé, et puis j'en ai jamais pas parlé. C'est l'une des dernières pièces qu'il écrira, avant de mourir en 1995. J'imagine que ça devait être une oeuvre très importante pour lui, mais malheureusement, il ne l'aura jamais vu monter. Puisqu'elle a été refusée à tous les comités de lecture, parce que justement, c'était pousser le style, je crois, un peu trop loin. Il y en a que ça agace, j'ai des spectateurs qui sont un peu déstabilisés en sortant de là, en disant pourquoi ils se répètent tout le temps, tous, qu'est-ce qu'ils ont, c'est quoi ces monologues interminables ? Parfois tu nous envoyais des lettres. Parfois tu nous envoies des lettres. Ce ne sont pas des lettres, qu'est-ce que c'est ? De petits mots, juste des petits mots, une ou deux phrases, rien. Comment est-ce qu'on dit ? Elliptiques ! Parfois tu nous envoyais des lettres elliptiques. Xavier Dolan adapte le texte et remporte le Grand Prix du jury à Cannes en 2016, puis trois Césars. Le rôle principal y est tenu par un Gaspard Huliel largement salué par la critique, qui, coïncidence du destin, mourra quasiment au même âge que Jean-Luc Lagarce. Plus de 30 ans après son écriture, Juste la fin du monde déconcerte toujours dans sa forme et ses questionnements. Peut-être la recette de son succès posthume. Donc c'est tout à fait, j'allais dire, logique que ça se retrouve au bac. Nous, on a fait beaucoup de représentations devant les scolaires, j'ai fait beaucoup d'interventions dans les écoles. Et c'est fou de voir comment ce texte est formidablement compris par les élèves. J'ai eu des discussions passionnantes avec des élèves de 14-15 ans, avec des interventions et des remarques très intelligentes, très structurées. Sous-titrage Société Radio-Canada